quand à la fin des années 60 on m'a parlé pour la première fois de l'écologie j'ai tout de suite su que j'étais pour et je pensais bien sûr j'étais un adolescent naïf que tous les hommes normalement constitués éduqués que tous les hommes quelles que soient leurs convictions politiques intellectuelles ne pouvait résonner différemment de moi et j'imaginais que chaque pays du plus petit au plus grand en ferait une de ses priorités nationales et surtout qu'il n'était nul besoin de créer un parti politique pour défendre une idée si claire si simple l'écologie d'autant qu'un parti politique on sait au bout d'un moment créer obligatoirement une confusion entre cette noble cause et des intérêts politiciens des intérêts d'argent de puissance que sais-je je me trompais ils l'ont fait les écologistes l'ont fait ça s'appelle enfin le principal parti politique vert français s'appelle europe écologie les verts et avec l'espoir de diriger notre pays avec ce désir de pouvoir si propre aux femmes et aux hommes même de bonne volonté est née ce que je craignais une idéologie un dogmatisme violent réactionnaire ou violemment progressiste selon les cas en tout cas très très à gauche idéologie qui dans ses excès peut parfois être comparé aux extrémismes les plus redoutables que notre planète est connue qui est aujourd'hui l'écologie qui est cette idéologie que souhaitez nous renvoyer à l'âge c'était nos voyages de la charrue en défendant une un amas d'idées rétrogrades conservatrices idées dont serait plus toute forme d'innovation ou bien au contraire désire celle être un stimulus pour les esprits les plus forts les plus progressistes les plus innovants de notre planète pour inventer avancer toujours et encore ce soir dans les licences interdits pour un dialogue écologique donc pauvre carbone mais j'espère riche en il est je reçois corinne le page qui est un ancien ministre de l'environnement et cyril lion qui est écrivain et cinéaste venez ils nous attendent comment allez-vous corinne syrie ça va bien j'ai pas dit qu'il peut être aussi mais oui alors qui va que les deux mois une définition d'écologie c'est corinne ça c'est moi ça ça dépend si je réponds la réponse standard c'est une science qui s'intéresse à l'organisation des écosystèmes c'est une réponse je dirais pour ma part que c'est devenu à mon sens la priorité et de l'organisation c'est une action c'est la définition c'est quoi moi j'ai besoin de savoir parce qu'en fait je vais vous dire très franchement il ya une telle confusion avec l'aspect politique de l'écologie que j'ai l'impression qu'on a perdu sa sève et qu'on perd sa moelle et je me dis mais attendez les écolos qui n'est pas écologique il y en a quelques-uns je peux vous en donner je pense qu'ils sont ils sont contre ce que ça représente politiquement on peut pas être contre l'écologie on peut pas vouloir la destruction de notre planète on peut pas ne pas vouloir la préserver dans la négation c'est à dire qu'ils considèrent qu'en réalité il n'y a pas de problème que le problème est autre mais qu'il n'y a pas de problème écologique majeur vous avez encore des gens qui vous dit ça vous avez des gens qui après avoir été climato sceptique vous dites aujourd'hui qu'après tout le dérèglement climatique il ya du très bon à prendre c'est à dire pourquoi parce que la lumière poutine par exemple il va être très content de pouvoir exploiter toute la sibérie qui sera plus une terre gelée et qui seront des terres arables mais pour répondre à votre question de tout à l'heure l'écologie a priori c'est recherché une forme d'équilibre et une forme de relation harmonieuse entre les différents systèmes vivants donc en gros c'est considéré que l'être humain est une espèce vivante qui fait partie d'un écosystème plus vaste avec plein d'espèces vivantes et qu'il faut trouver une forme d' équilibre et qu'à partir du moment où on rompt cet équilibre et c'est ce qui est en train de se produire avec le changement climatique ou la disparition accélérée des espèces potentiellement tout le système est en danger dont nous donc il ya des gens qui disent il faut qu'on s'intéresse à ça pour essayer de recréer cet équilibre mais chérie j'aime quand vous parlez comme ça parce que ça c'est clair ça c'est là c'est la moelle comme vous disiez tout à l'heure de l'écologie c'est à dire que c'est ce qu'on attend de vous moi ce que j'attends de vous c'est ça c'est pas des déclarations un peu stupides auxquelles nous abreuvent les écolos depuis maintenant qu'ils ont des villes dans toute la france alors que oui heureusement heureusement non mais vraiment c'est ça qu'on attend c'est qu'on se dit attention attention à vous savez votre film que j'adore et je le dis à tout le monde allez vous voyez le film et j'espère qu'on va aussi le celui qui arrive au mois de novembre m'a dit ouais l'animal animal j'ai adoré film parce que c'était très simple vous parliez des jardins dans les villes vous parliez de de la façon dont les détritus pouvait être régénéré et utilisé vous parliez de choses que j'ai été sur un nuage en sortant et puis de ce nuage je vous le dis franchement je suis tombé parce que j'ai entendu tellement de conneries de la part des écologistes tellement de positions de prises de position qui m'ont hérissé le poil que je deviens pourquoi corinne pourquoi est-ce que ça devient ça l'écologie parce que en fait il y a deux manières d'approcher l'écologie alors pas celle dont vient de parier cyril et je suis d'accord avec sa définition mais disons ceux qui veulent la promouvoir sur le plan politique à ceux qui considèrent dont je j'espère faire partie que le sujet est vraiment d'une importance majeure et qu'il doit entraîner derrière lui la révision de toutes les politiques que soit la politique économique la politique sociale les politiques publiques la politique internationale et puis ceux qui considèrent partant d'options idéologiques autres que c'est l'écologie est une formidable occasion d'arriver à d'autres buts qui sont des buts politiques qui se rattachent davantage à l'extrême gauche oui c'est ça alors voilà mais c'est ça le c'est ça le souci alors pas du tout pour moi l'écologie c'est pas une question de droite ou de gauche c'est une question de devant derrière est ce qu'on se projette sur le devant c'est à dire qu'on essaye de comme le disait cyril tout à l'heure de retrouver des équilibres qu'on a perdu de considérer que l'économie doit être au service de l'écologie moi ce que je ce que je défends ou bien est ce qu'on considère que c'est une formidable occasion de faire péter la société voilà c'est ça le pour moi c'est ça le sujet et pour moi l'écologie c'est comme je veux dire c'est comme le racisme l'antisémitisme féminisme c'est des grands sujets sur lesquels effectivement il faut se abattre donner son point de vue essayer de trouver avec les politiques des nouvelles lois des nudes pour arriver à résoudre le problème mais la question fondamentale c'est que sur le constat presque tout le monde va être d'accord à part les climato sceptiques à part ceux qui s'en fichent éperdument la question c'est ensuite sur les moyens à mettre en oeuvre pour y arriver alors si les moyens c'est là dessus on n'est pas d'accord là en fait ce que un certain nombre d'écologistes disent par exemple c'est que une idéologie qui est fondée sur une croissance sans limite c'est à dire se dire que la terre est un gisement de ressources et qu'on peut aller taper dedans sans limite pour se faire plaisir pour avoir toujours des nouveaux gadgets des nouvelles voitures ça marche pas et donc ça c'est quand même au coeur d'un logiciel politique c'est à dire que vous il vous a pas échappé que à la radio à la télé toute la journée vous entendez il faut la croissance il faut la croissance il faut la croissance il faut la croissance quand on s'est retrouvé confiné avec le coronavirus la catastrophe c'était que on pouvait plus consommer et on pouvait plus produire donc l'économie tout d'un coup se cassait la figure et là on a un problème et donc là il ya des économistes qui adressent ce problème par exemple il ya quelqu'un qu'on a filmé dans animal que je trouve passionnant qui s'appelle éloi laurent qui est professeur à stanford et à sciences po qui dit pendant des années on s'est dit que la croissance était le meilleur moyen d'arriver à des buts qui sont des buts nobles c'est à dire d'avoir de la santé d'avoir de la prospérité d'avoir l'éducation et de pouvoir finalement réaliser tout ce qu'on veut réaliser dans nos sociétés aujourd'hui on peut constater que c'est plus si évident que ça et qu'on a des endroits où on a encore beaucoup de croissance c'était le cas des états unis avant la crise du coronavirus il y avait encore 3 4% de croissance par an et pourtant l'espérance de vie baisse et pourtant les écosystèmes deviennent de plus en invivable on regarde la californie les sécheresses les incendies ça devient apocalyptique et pourtant les systèmes politiques et sociaux sont très déstructurés le système sanitaire aux états unis est très mal en point on voit que les institutions sont aussi très mal en point et que la démarque la démocratie est en danger et donc que cette équation qui est si on a la croissance on a tout ce qu'il faut pour être heureux c'est plus si évident que ça je comprends cyril lui dit aujourd'hui on a besoin d'avoir un autre tableau de bord avec d'autres indicateurs il vient de sortir un livre qui est passionnant d'ailleurs qui s'appelle et si la santé guider le monde qui est de dire si on se donnait par exemple des indicateurs de santé avec des indicateurs de santé on est obligé de prendre en compte les écosystèmes parce qu'on peut pas être en bonne santé sur une planète qui en train de se dégrader qui est malade où il fait trop chaud où il ya des catastrophes naturelles parce que mécaniquement ça fait des morts on est obligé d'avoir des indicateurs sociaux on est obligé d'avoir des indicateurs économiques et d'une certaine manière on a un indicateur qui est beaucoup plus oui mais attention c'est là où est le problème en fait c'est que 7 je comprends très bien ce que vous dites mais attention parce que ce que vous exprimez là quand ça va à l'excès ça devient extrêmement démagogique et rétrograde en fait si vous voulez par exemple je sais dire que moi je suis d'accord pour qu'on essaie de évidemment de retrouver l'air la plus pure l'eau la plus claire et et le goût des fruits le plus le meilleur mais il faut pas que ça bloque d'une certaine façon le progrès mais c'est parce que je finis juste mon raisonnement est ce que ça n'est pas aussi par le progrès par la l'humanité est intelligente elle l'a prouvé et l'homme a toujours su se sortir des situations les pires il l'a prouvé et dieu sait qu'il est si parce qu'il est passé il est parce qu'on est là vous moi l'être humain oui non des civilisations qui se sont des civilisations mais pas l'être humain l'être humain est toujours là donc est ce qu'il n'y a pas un moyen d'être progressiste et écologique ça me paraît pourtant mais la question de corinne est la bonne mais c'est comment est ce qu'on définit aujourd'hui le progrès c'est ça le sujet moi je rejoins beaucoup de ce qui de ce qui vient d'être dit si vous définissez uniquement le progrès en termes d'augmentation du pnb du produit du produit naturel national brut tous les ans vous allez avoir une vision complètement faussée de votre progrès parce que peut-être qu'effectivement vous aurez des points de croissance en plus mais vous aurez des malades en plus vous aurez de la délinquance en plus vous aurez parfaitement d'accord donc on compte très mal donc on compte non mais ça veut dire qu'on compte très mal le progrès pour moi c'est le progrès humain c'est ça qui compte c'est le progrès humain c'est à dire comment est ce que l'homme vit mieux dans les générations qui viennent que dans celles qui ont précédé or la particularité de nos générations aujourd'hui c'est de se dire alors pas la mienne mais celle de mes enfants pour mes petits enfants qu'ils vivront moins bien que ce qu'ils ont vécu que ce que leurs parents et grands-parents ont vécu et là c'est un vrai problème parce qu'il est où le progrès et lorsque je définissais tout à l'heure la question de l'écologie en disant il faut que l'économie soit au service de l'écologie je ne veux pas dire qu'il faut pas de développement économique je ne veux pas dire qu'il faut pas du progrès technologique je veux dire simplement que le progrès technologique n'est plus pas le sujet première question il est nécessaire insuffisant et deuxièmement ce que je veux dire c'est que la question fondamentale c'est celle de la pérennité du vivant c'est ça qui est en cause aujourd'hui et si on n'est pas capable d'avoir une transformation de notre modèle économique qui permet cette pérennité du vivant ça va très mal se passer c'est tout c'est pas du catastrophisme ça pas du tout c'est plein d'espoir ce que j'entends dans le studio vous entendez du catastrophisme en fait si vous regardez là par exemple j'ai été interviewer un des scientifiques qui rédige le prochain rapport du giec donc scientifique objectif le giec qu'est ce que c'est c'est un groupe de scientifiques qui prend toutes les publications mondiales et qui en fait une sorte de synthèse et qui essaie de trouver un accord en plus un consensus entre des scientifiques de tout un tas de pays sur l'interprétation de ces données donc c'est a priori ce qu'on peut essayer espérer faire le plus objectif possible sur la situation qu'est ce qu'il dit il dit que dans le rapport qui va sortir en gros les scientifiques pointe le réchauffement en disant qu'on va dépasser les 1,5 degrés de réchauffement global de la planète entre 2030 et 2035 que certainement les deux degrés qui sont la barre qu'on est supposé vraiment ne pas dépasser c'est ce qui a été dit pendant les accords de paris on va le dépasser autour de 2045 2050 une fois qu'on a dépassé ces deux degrés on ne sait plus dans quoi on va rentrer c'est à dire que les scientifiques eux mêmes disent on est dans un degré d'incertitude très important si je ne m'abuse ainsi je ne m'abuse il ya eu sur terre sur d'autres planètes depuis qu'elle existe des moments de glaciation des moments de réchauffement intense avec ces degrés là qui ont été dépassés ou pas mais là la température qu'on va qu'on pourrait connaître à la fin du siècle il n'y a pas fait cette température sur terre depuis trois millions d'années donc vous étiez pas là moi non plus qui vous dit et la plupart des mammifères qui vivent sur cette planète n'était pas là ce qui veut dire que nous 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 sommes adaptés à un climat qui ne sera absolument pas celui qu'on aurait à la fin du siècle si on continue à avoir ce degré de réchauffement ça veut dire aussi qu'il ya un certain nombre de zones notamment le pourtour méditerranéen qui pourrait connaître des températures autour de 50 degrés de façon très récurrente voire même tous les étés et qui deviendrait partiellement inhabitable donc ça veut dire que toutes les personnes qui vivent autour du part de pourtour méditerranéen vont devoir migrer ou vont devoir vivre dans des conditions extraordinairement hostiles est ce qu'on a envie de ça est ce que ça c'est vraiment un progrès mais est ce que c'est pas pardon je 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 me fais l'avocat de la partie adverse est ce que tout ça n'est pas un catastrophisme est ce que est ce que il ya parce que moi j'ai lu différentes études j'ai préparé l'émission il ya on dit tout est son contraire on dit ce que vous dites et puis à des gens qui je pense à des gens très bien que je peux citer ici luc ferry pascal brockner des gens qui qui ont travaillé sur l'écologie et que je connais bien et qui sont pas des mauvais bourgs qui veulent qu'on soit en bonne santé vous pouvez mettre en balance de façon égale pascal brockner ou luc ferry qui n'ont aucune compétence climatologique aussi non mais mais non mais claude à l'aigle il a été oui est ce que mais ça en fait je lis juste une seule vie c'est un problème ce que vous êtes en train de dire là c'est un problème c'est à dire que si on veut tous ensemble pouvoir prendre des décisions de façon démocratique il faut d'abord qu'on s'entendent sur la situation mais bien sûr qu'on s'entendent sur le concert je voudrais mais justement le giec il a été construit pour ça dire qu'on a des milliers de scientifiques du monde entier qui passe des années à travailler sur les études les plus poussées les plus pointues sur le sujet et qui dégage un consensus le plus prudent possible c'est à dire que là de rapport en rapport en fait ils sont de plus en plus alarmistes parce que jusqu'ici ils étaient prudents ils faisaient gaffe de pas dire n'importe quoi et de pas être trop catastrophique alors ce que je veux dire deux choses premièrement malheureusement tout ce qui a été dit de parce qu'on commence on parle du dérèglement climatique disons de manière un peu active depuis 1990 à peu près donc ça fait quand même ce qui avait été écrit dans les années 89 90 92 95 non seulement c'est révélé exact mais c'est réalisé beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait lorsque en 1995 j'ai assisté à la première réunion du giec pas du giec moi de la coppe j'étais je venais d'être nommé ministre de l'environnement on avait les premiers chiffres à l'époque on envisageait un degré 5 à la fin du 20e siècle à 21e siècle on vient de vous dire que les un degré 5 ce serait probablement pendant dix ans on envisageait des tremblements de terre on envisageait des circonstances exceptionnelles on les a maintenant de manière récurrente tous les ans tous les ans des tremblements de terre pardon les tremblements de terre les il y en a toujours eu mais pas à ce point là vous regardez alors moi je vais vous dire un truc tout simple tout tout bête vous prenez les statistiques du coup des catastrophes dites naturelles auprès des assurances c'est pas les écolos basiques et vous verrez c'est facteur 10 facteur 10 en l'espace de dix ans mais là où je les inondations par exemple elles sont dangereuses parce que on est sûr pour surpopulation j'ai envie dire que le danger à des premiers dangers de l'écologie pardon de dire toutes les femmes qui sont enceintes et qui attendent un bébé mais c'est aussi la natalité qui est qui est immense et qui et qui peut ça ça subjère sur le même de notre planète c'est vrai mais ça c'est aussi lié au développement c'est très bien que quand les femmes commencent à avoir un certain niveau d'éducation nous peuvent avoir accès au planning familial à condition qu'elles vivent pas d'eau d'enfants qui le leur interdisent et qui au contraire favorisent un nombre d'enfants absolument immense et bien c'est très bien que la natalité régresse mais je voudrais juste là dessus on a une étude de science de 2011 qui montre que si toutes les jeunes femmes pouvaient aller jusqu'à la fin de leurs études secondaires il y aurait 900 millions de personnes en moins sur cette planète à la fin du ciel parce que c'est pas si il faut parler si 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 ça fait partie du problème ça fait partie du problème après il ya juste un petit truc qui est un peu biaisé aujourd'hui un américain qui naît et un habitant du niger ou du bangladesh c'est pas la même chose c'est à dire que la prédation sur les ressources naturelles et incomparable en gros un américain c'est qu'on se consomme en moyenne cette planète si on prend un décompte qui s'appelle l'empreinte écologique là où un habitant du bangladesh en consomme 0,5 c'est 14 fois plus donc c'est pas que la natalité c'est aussi la façon dont on consomme mais tout ce qu'on se... allez-y je voudrais dire quelque chose revenir sur l'idée du catastrophisme parce que ça c'est un sujet qui est très intéressant c'est vrai qu'il y a un côté paniquant dans ce qu'on raconte c'est angoissant avec par-dessus le marché la covid sur le... je dis oui et non pardon je dis oui c'est angoissant mais je veux dire c'est angoissant avec une perspective de réaction qui est tout à fait possible voilà c'est là où je venais c'est là où j'en venais je pense qu'on a on l'a pas choisi mais enfin on est la la génération et surtout sa génération de personnes qui peuvent encore c'est la dernière génération qui peut vraiment faire en sorte que on s'en sorte bien c'est à dire que on est on est on arrive à une période de l'histoire où on a des technologies on a de l'argent parce qu'il y en a beaucoup d'argent il n'est pas bien réparti mais il y en a beaucoup on a des connaissances qui nous permettent de changer les choses on peut le faire on peut le faire en ayant de l'activité économique en créant des emplois en faisant en sorte que les gens aillent mieux vivent mieux en développant les systèmes démocratiques tout ça on peut le faire la question c'est de savoir si on va savoir le faire et si on va s'organiser pour le faire mais ce qui est extrêmement euphorisant pour moi c'est de savoir qu'on peut le faire et ça c'est formidable vous rendez compte ce que vous me dites c'est à dire que vous êtes en train de lire des choses tout à fait raisonnables alors qu'on vous présente parfois comme des fous furieux pardon hein Cyril vous êtes en train de lire des choses tout à fait raisonnables pendant qu'il y a des écologistes qui se décrédibilisent complètement et qui me disent, qui nous disent il ne faut pas d'arbre de Noël, il y a le Tour de France qui est une pourriture, les aéroclubs qu'il faut arrêter pourquoi est-ce que ces gens qui sont de votre partie en plus qui sont en pointe, qui représentent l'écologie pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas le même discours qu'ils ont vu ? alors je suis désolée, moi je fais de la politique et je ne suis pas du même parti que eux même si je travaille d'un parti qui s'appelle Cap Écologie qui est un parti beaucoup plus centriste pas Europe Écologie Les Verts, qui est un parti donc d'extrême-gauche je ne dirais pas qu'il est d'extrême-gauche, vous pouvez le dire parce que tout le monde n'en est pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont d'extrême-gauche et moi je suis en bagarre sur toute une série de sujets même si je suis convaincue, c'est pour ça que j'y travaille qu'il faut une grande famille écologique réunie regardez ce que les Allemands sont en train de réussir à faire en Allemagne pourquoi ? parce que c'est ce qu'on appelle les réallos les réalistes qui ont gagné contre les fondamentalistes parce qu'ils reviennent vers le centre parce qu'ils parlent de choses normales il faut que l'écologie arrive à se recentrer et à convaincre parce que moi ça fait très longtemps que je plaide en faveur de l'écologie je m'en suis rendu compte très longtemps mais nous avons trop souvent parlé, nous les écologistes de manière générale, indépendamment de... on a 15 secondes avant la coupure politique, c'est votre phrase parce qu'on a voulu faire les écolos parlent aux écolos les écolos doivent parler à tous les citoyens bravo, bravo on va donc faire une pause on va recevoir en deuxième partie Alaoukili qui est notre éditorialiste qui va vous poser elle aussi des questions ne bougez pas et vous non plus ne bougez pas L'écologie donc Corinne Lepage Thierry Lyon et Alaoukili qui va nous rejoindre venez Alaoukili qui est notre éditorialiste qui va aussi vous poser des questions elle va vous passer à la moulinette vous parliez des Allemands alors j'ai lu un papier très intéressant sur l'Allemagne sur cette jeune femme qui va peut-être devenir chancelière voilà, chancelière en fait ils disent à ce parti des verts longtemps minés par des querelles internes à l'image des écologistes français Europe écologisère et handicapée par une minorité fondamentaliste c'est eux qui font le plus de bruit série je vous assure véritable repoussoir d'électeurs modérés elle donne une image rassurante et responsable et incarne une ligne quasi centriste c'est Jean-Marc Gonin qui écrit ça c'est quoi fondamentaliste en fait ? ils font quoi de fondamentaliste ? par exemple un exemple fondamentaliste tout ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a balayé un peu d'un rêveur de main le sapin de Noël c'est connerie tout ce qui est sur c'est carrément fondamentaliste mais oui par exemple tout ce qui est sur l'islamo-gauchisme tout ce qui est sur vous vous avez dit je crois Cyril quand vous avez dit l'islamo-gauchisme c'est comme le je me souviens un peu exactement des termes le judéo-bolchévisme le judéo-bolchévisme c'est pas moi qui l'ai dit mais on l'a dit c'est voilà toutes ces choses là nuisent à je vais pas dire à l'image mais je vais dire à à la quête que de mon point de vue les écologistes doivent mener c'est à dire c'est vous voyez c'est une c'est une une partie de la population qui est en marche pour un monde meilleur ça vous plaît ça Cyril en marche gardez gardez l'idée de de cette de ce but là n'allez pas dans des querelles qui sont où tout d'un coup on dit qu'on veut pas signer un truc pour les parce que Israël est un pays facho où on dit que essayez de de vous concentrer sur le coeur de votre de votre entreprise déjà ne nous amalgamer pas tous c'est à dire qu'on pense pas tous la même chose je pense que Corinne vous parlez plus fort que les autres alors Cyril oui mais non mais en plus moi je ne fais pas de politique enfin je fais de la politique indirectement plutôt du militantisme mais en l'occurrence un certain nombre de personnes chez Europe Ecologie pensent que c'est un monde meilleur qui serait un monde sans racisme par exemple et je suis pas sûr que ça je vous le confirme voilà mais donc je suis pas sûr que l'islam sans antisémitisme ça m'a rendu service oui oui mais moi je suis assez tranquille avec ça j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens avant et des congrès d'imam et de rabbin pour la paix et je suis plutôt très engagé sur cette cause là mais cette histoire d'islamo-gauchisme par exemple il faut aussi peut-être regarder que c'est un concept qui a été créé un petit peu de toute pièce que ça n'a pas de réalité scientifique comme le CNRS le disait et que c'est aussi quelque chose c'est pas le sujet non mais que c'est quelque chose c'est pas le sujet je suis totalement désaccord avec vous mais ça n'est pas le sujet Corine vous vouliez parler oui bien sûr vous êtes là pour ça l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique l'hédonisme non plus en fait c'est un courant c'est une philosophie ce n'est pas en fait une théorie scientifique comme on l'entend quand on parle de le réchauffement climatique par exemple c'est une tendance d'affiliation mais qui l'a défini ? qui l'a défini ? ceux qui pointent par exemple qui se demandent pourquoi est-ce qu'à une manifestation pour la réforme des retraites on retrouve des drapeaux palestiniens on se dit mais c'est bizarre quand même qu'est-ce que s'en fout ici ? voilà c'est des petits trucs comme ça on peut en citer un millier qui nous montrent une tendance pour résumer ce que ça veut dire et je vais vous donner la parole Corine parce que lui il n'arrête pas de parler pour résumer ce que je veux dire c'est que tout ça fait du mal bien sûr à ce que vous voulez faire vous comprenez ce que je veux dire ? on n'est pas là pour faire de la politique politicienne on est des écolos ça c'est vrai on veut que l'alerte soit plus verte je expliquais tout à l'heure qu'il y avait au sein des écologistes une tendance qui utilisait l'écologie pour défendre d'autres causes et je le maintiens je le soutiens et c'est pas effectivement un hasard si vous avez parmi eux des gens qui sont plus que limite sur les questions d'antisémitisme moi j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises donc je n'arrête pas de le dire et je continuerai j'ai été très choquée des positions prises notamment au moment de la décision de la Cour de cassation sur Mme Alimi où on a pris une position totalement contraire j'ai lu ça et très clair voilà et que quand vous regardez l'histoire effectivement on ne va pas faire un cours d'histoire mais quand vous voyez par exemple les liens entre Husseini et les nazis qui se sont perpétués après qui ont rejoint etc il y a toute une histoire toute une filiation mais ce qui est essentiel et là-dessus moi je vous rejoins Elie c'est que pour moi l'écologie c'est quelque chose de tellement important qu'il faut que c'est pour moi le mouvement politique le plus important du 21ème siècle je l'ai écrit il y a 25 ans déjà pas parce que je l'écris à 25 ans c'est vrai dit qu'il y a un bébé mais c'est simplement parce que je le crois depuis très longtemps il faut absolument que nous arrivions à avoir un consensus très large autour de l'écologie pour avoir un consensus très large autour de l'écologie il faut que nous écoutions la société dans ce qu'elle nous dit sur d'autres sujets et que nous arrivions non pas à perdre nos valeurs mais au contraire à les conforter en expliquant comment la défense du vivant qui est notre ADN du vivant animal et humain et végétal parce que tout ça ne fait qu'un tout comment tout cela en réalité permet l'expression de la démocratie une meilleure santé des gens ce qui est pour eux essentiel et voilà je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer nous n'aurions rien d'un sujet qui va j'espère vous intéresser sur l'écologie la vague verte des municipales 2020 a été un événement historique parmi les villes gagnées par le parti Europe Ecologie Les Verts Lyon Bordeaux Strasbourg Poitiers Besançon ou Grenoble c'est ainsi que les écologistes deviennent une force majeure de l'opposition preuve que les problèmes environnementaux et le changement climatique deviennent un souci partagé les autres parties aussi se convertissent au vert une thématique importante pour les prochaines élections présidentielles en 2022 l'engagement écologique n'est pourtant pas une nouvelle mode Al Gore avait déjà lancé le débat au début des années 2000 lors de la présidentielle américaine autre événement historique la COP21 de Paris en 2015 un accord qui a rassemblé 195 pays pour parvenir à l'objectif d'un réchauffement climatique maintenu sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici 2100 mais 5 ans après la COP21 les efforts écologiques de la plupart des pays sont jugés insuffisants par l'ONU y compris la France conséquence une prolifération des incendies dans les forêts du monde entier et des pénuries d'eau dans les pays chauds ce manque d'engagement écologique des gouvernements et des entreprises pousse les jeunes du monde entier à se rallier et à manifester désabusés et frustrés ces jeunes citoyens et électeurs pourraient-ils faire pencher la balance en faveur des candidats écologistes du monde entier réponse pour les années à venir les jeunes bien sûr on a une jeune qui a une question à vous poser je voudrais justement la poser par rapport à tous ces jeunes que l'on voit défiler à l'occasion de la journée de la terre la journée de la planète etc on en voit de plus en plus dans des documentaires etc qui assument le fait de ne plus vouloir se reproduire pour limiter leurs empreintes leurs empreintes carbone et pour ne pas alourdir la terre du poids de la consommation de leur progéniture on voit aussi aujourd'hui des jeunes qui manifestent j'en ai vu plusieurs notamment en Angleterre qui avaient 12-13 ans et qui pleuraient à des manifestations qui pleuraient littéralement parce que le fameux groupe lobby très puissant Extinction Rebellion n'importe quoi Extinction si c'est ça Rebellion excusez-moi Extinction Rebellion avait été mandaté par l'Etat pour aller sensibiliser les jeunes donc à l'écologie et au réchauffement climatique et à expliquer que les gosses et on dit aux parents et aux enfants qu'ils ne dépasseraient pas dans 10 ans on ne dépassera plus 13-15 ans de vie à des enfants oui alors je vous fournirai tous les textes et les sources non mais si c'est des gens qui disent ça c'est un peu oui mais ce sont des lobbies qui sont aujourd'hui très puissants qui pèsent en Europe qui pèsent à la COP qui adressent des textes à des gouvernements la preuve en est qu'on arrive aujourd'hui à obtenir des décisions un petit peu parfois surréalistes mais on en discutera plus tard comme par exemple par rapport au nucléaire donc c'est quand même des lobbies qu'on écoute qu'est-ce que ça dit justement de ce mouvement cet air dogmatique est-ce que c'est pas une religion c'est pas devenu une religion justement je crois pas du tout très franchement quand la petite Thunberg sur qui tout le monde est tombé à bras raccourcis elle dit pourquoi tu veux que j'aille à l'école si j'ai pas d'avenir je pense qu'elle a posé une excellente question on parle beaucoup de la dette financière de tout le fric qu'on dépense et comment on va le rembourser etc mais c'est que dalle à côté de ce qui se passe là vous avez 18 ans vous avez 20 ans aujourd'hui vous vous dites mais moi je vais vivre comment dans 20 ans et moi j'ai eu deux enfants mais très franchement aujourd'hui je me poserais la question de mettre des enfants au monde non pas pour mon empreinte carbone mais pour savoir comment ils vont vivre sans compter le fait que vous avez aujourd'hui 15 à 20% des jeunes couples qui n'arrivent plus à avoir d'enfants non pas qu'ils veulent pas mais qu'ils peuvent parler alors vous êtes d'accord avec Yves Cochet qui dit la fin du monde est possible en 2020 improbable en 2027 5 certaines en 2030 non pas du tout absolument pas je suis pas sur cette ligne là mais vous vous dites pourtant que Greta Thunberg a dit je ne vais pas aller à l'école si j'ai pas de soucis mais je comprends la question et bien parce que comment on peut dire à une jeune qu'elle n'a plus d'avenir mais je ne dirais jamais à un jeune qu'il n'a pas d'avenir mais je dirais simplement qu'il faut qu'il se batte parce que ce que nous leur léguons en négatif est quand même gigantesque par rapport au positif vous le pensez ah oui je le pense profondément mais il ne faut pas être dans le déni quand même on a des progrès technologiques je suis d'accord avec vous vous avez le catastrophisme la fabrication d'enfants névrosés de jeunes qui ne veulent plus se reproduire ce que j'entends dans ce que vous dites c'est que vous avez le sentiment qu'il y en a qui vont vraiment trop loin et qui disent des trucs totalement abérants je suis d'accord de dire à des jeunes bientôt on ne dépassera pas 15 ans c'est n'importe quoi c'est absurde mais justement c'est ce qu'on se disait tout à l'heure à un moment on a besoin d'avoir des consensus scientifiques d'avoir des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer là ce que nous dit le GIEC qui est que a priori on dépasserait les 2 degrés aux alentours de 2045 2050 on sait ce que ça va faire c'est à dire que on a des projections qui sont extrêmement précises comme le disait Corinne tout à l'heure malheureusement les scientifiques avaient prévu ce qui se passe aujourd'hui je vous écoute le GIEC dit aussi qu'il n'y a aujourd'hui parce que je vous ai entendu en parler en coulisses aujourd'hui aucune preuve tangible du fait que le réchauffement climatique est lié aux inondations et aux incendies qu'il y a aujourd'hui et ça c'est le GIEC qu'il y a eu une pure interprétation déjà c'est dans l'autre sens ils ont alors ils ont ils ont fait un rapport spécifique sur ce qu'ils appellent les catastrophes très graves c'est à dire les ouragans les ouragans les inondations les dynamiques et ils ont dit qu'aujourd'hui il n'y a aucune preuve pour lier le réchauffement climatique à ces phénomènes là c'est pas écrit comme ça c'est pas écrit comme ça au contraire c'est vraiment écrit comme ça ce n'est pas interprété c'est assez grave de dire ça non mais ça n'est pas non mais ne me dites pas que c'est grave on est dans un débat vous ne pouvez pas me dire vous dites moi c'est faux mais ne me dites pas que c'est grave vous voyez que c'est ça le catastrophisme non c'est pas le catastrophisme parce que ça laisse ça laisse supposer qu'en fait il n'y a aucun rapport mais non mais ils ne disent absolument pas ça ils disent pas qu'il n'y a aucun rapport en fait ce que font les scientifiques c'est être dans un degré de probabilité c'est à dire qu'ils font très attention à dire est-ce qu'on est certain ou non par exemple le prochain rapport du GIEC devrait sans doute on va le dire avec des pincettes puisqu'il n'est pas encore sorti dire que le réchauffement climatique aujourd'hui est a priori de façon certaine liée aux activités humaines ils l'ont déjà dit il est à 95% on était à 95% on devrait on devrait être autour de 100% là ce que vous dites même l'activité sismique c'est la même chose c'est à dire qu'ils disent il y a de très fortes probabilités que c'est sécherait sa répétition que le fait que nous vivions des années de plus en plus chaudes c'est pas non plus un hasard si les 4-5 dernières années sont les années les plus chaudes si à chaque fois qu'on a ces canicules là on a de plus en plus de sécheresse on a donc de plus en plus d'incendies de façon mécanique en Californie c'est parce que c'est de plus en plus sec qu'il y a de plus en plus d'incendies ce n'est pas que ça il y a énormément de scientifiques qui évoquent aussi la théorie du fait qu'on a accumulé plus de bois de chauffe c'est le bois la nature du bois de chauffe en Californie et en Sibérie pourquoi ça crame en Sibérie ? en Sibérie aussi il fait en Sibérie ça crame ? ah oui et oui et oui et oui on ne peut pas comparer les incendies en Californie aux incendies en Sibérie et en Amazonie et en Afrique tropicale pourquoi il y en a autant ? et en Australie justement vous voyez c'est intéressant parce qu'Allah à sa façon c'est une jeune femme elle est tout feu, tout flamme c'est le cas de le dire on parle des incendies elle a ces angoisses qu'elle nous transmet c'est un bon vecteur moi ce que je voudrais savoir d'abord vous voyez cette confusion des genres qu'on a dès qu'on parle de l'écologie où on ne parle plus de choses positives on est constamment sur la défensive non mais on a besoin de s'entendre sur des faits en fait si on ne s'entend pas sur des faits et sur un constat commun comment on peut agir ensemble comment on peut décider de faire quelque chose si vous et moi on n'est déjà pas d'accord sur la réalité c'est-à-dire si on regarde la même chose et qu'on n'est déjà pas d'accord on ne peut pas c'est impossible qu'il faut à mon avis toujours lier le climat la biodiversité et la santé environnementale ces trois sujets ils sont intrinsèquement liés et quand vous regardez les paramètres de la perte de biodiversité de l'augmentation de la température sur la planète on est quand même à plus 1,2 ou 1,3 la perte de biodiversité que vous pouvez que tout le monde peut observer je veux dire ou la croissance d'un certain nombre de pathologies liées à la pollution chimique en particulier ce sont des faits alors on peut toujours vous dire derrière bah non c'est pas vrai c'est lié à ça c'est lié à ça la difficulté c'est que les scientifiques effectivement exigent un degré de preuve extrêmement important quand vous demandez à un scientifique est-ce que vous êtes sûr que il vous dira quasiment 98 fois sur 100 non je suis pas sûr regardez avec le Covid parce qu'il y a x pour cent 3 pour cent 5 pour cent 10 pour cent de chance que ce soit autre chose mais il y a de très fortes probabilités que nous dans la société moi qui ne suis pas scientifique et beaucoup de gens qui nous écoutent ils veulent savoir c'est oui ou c'est non et bien c'est beaucoup plus difficile que ça c'est très probablement oui mais on ne peut pas vous dire à 100% que c'est justement ce qui est intéressant j'en discutais avec ce fameux l'un des auteurs du rapport du GIEC qui va sortir qui me disait même si on n'est pas sûr à 100% ou à 150% la prudence et la raison voudrait qu'on se prépare au scénario qui est le plus grave même s'il n'est pas sûr d'arriver parce que si on est prêt pour ce scénario là alors même si ce sont des scénarios moins graves on sera capable d'y faire face là ce qui s'est passé avec le coronavirus c'est qu'on avait ce scénario on le connaissait tous les états avaient dans leur dossier anticipé le scénario qui était il pourrait y avoir un syndrome grippal qui dégénère en pandémie et donc si on est préparé à ça au pire alors c'était l'histoire de Roselyne Bachelot dont on se moquait en disant tellement de masques ça ne sert à rien machin etc bah oui mais sauf que si on est prêt à ça et bah on est prêt pour une situation qui est potentiellement moins grave c'est bien parce que je voudrais qu'on parle de ça aussi que faut-il faire voilà nous avons le docteur Cyril la médecine Lepage qu'est-ce qu'il préconise qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à quel niveau à tous les niveaux est-ce qu'on doit changer notre façon de vivre est-ce que nos institutions doivent se transformer est-ce qu'il faut arrêter je ne sais pas on peut parler du nucléaire il y a des centrales nucléaires qui sont en train de qui sont en projet d'être construites est-ce que le nucléaire est meilleur que le charbon qu'est-ce qu'il faut faire selon vous c'est meilleur on peut répondre très rapidement à cette question-là qui est une petite partie du sujet moi j'ai des positions anti-nucléaires extrêmement marquées donc je suis carte sur table je pense que c'est une énergie du passé qu'elle nous a peut-être rendu service entre 1973 et aujourd'hui effectivement mais qu'aujourd'hui c'est une énergie très coûteuse et qui crée des risques considérables est-ce que c'est meilleur que le charbon pour le climat bien sûr que oui évidemment oui il faudrait être complètement crétin pour dire le contraire est-ce que c'est une énergie propre non c'est pas une énergie propre parce que ça rejette de la radioactivité et ça vous colle des déchets pour des centaines on parle des éoliennes on parle des éoliennes moi je suis ahuri de voir les éoliennes se dresser on parle d'éoliennes au milieu de l'océan qui risque de détruire une partie de notre faune de nos coquillages je suis ahuri de voir ces blocs de béton qui arrivent enfin il y a et quand on vous a collé les bobos c'est-à-dire les grands panneaux là pour transmettre l'électricité depuis les centrales nucléaires jusqu'aux grandes villes les lignes de 400 000 volts qu'on nous a collé en haut des collines mais vous ne voulez pas qu'on est en l'air apparemment d'après pour en Californie c'est aussi souvent dû aux lignes électriques les incendies oui c'est pour ça qu'il faut les enterrer enfin ça c'est un autre s'il y avait des incendies qu'en Californie on ne faudrait pas la question nuance nuance surtout il faut de la nuance je reprends ma question globale Corinne alors qu'est-ce qu'on fait et bien je pense qu'on change nos priorités alors allons-y quelles sont nos priorités nos priorités je l'ai dit tout à l'heure c'est la pérennité du vivant c'est la santé des gens c'est le vivre ensemble dans des conditions possibles cela veut donc dire pardon je vous interromps excusez-moi la priorité à la santé des gens on est en plein dedans on vit cette histoire de Covid avant on avait du mal on piquait un centime d'euro aux étudiants qui avaient des bourses aujourd'hui on donne des billiards pour pouvoir lutter contre le Covid il faut que les gens mangent il faut que les gens mangent et se soignent donc ça c'est presque un objectif atteint sur la pandémie mais attendez derrière il faut peut-être se poser les bonnes questions Cyril le disait la prévention c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que ça ne recommence pas qu'est-ce qu'on change dans nos manières de nous organiser à l'hôpital mais pas que est-ce qu'on va être condamné à porter ces choses-là de manière indéfinie ou pas est-ce qu'il va y avoir des vaccins qu'elles vont être à long terme ces conséquences des vaccins moi je suis vaccinée donc je ne suis pas anti-vaccin ce n'est pas le sujet enfin il y a des tas de questions à se poser on remonte sur on a vu qu'on était désindustrialisé bon comment est-ce qu'on se réindustrialise sans tout polluer comment est-ce qu'on réintroduit des circuits courts comment et bien tout simplement en ayant des industries qui sont celles dont on a besoin là où on est avec une autonomie qui peut être locale qui peut être nationale qui peut être communautaire sur un certain nombre de sujets il faut qu'on soit organisé au niveau de l'Europe sur d'autres sujets sur le niveau du village pour l'alimentation vous n'avez pas besoin de faire venir votre alimentation de deux pétains elle peut venir de circuits extrêmement courts avec une manière de produire qui est saine pour la santé des gens saine pour la terre et saine pour les végétaux et où les gens gagnent leur vie parce qu'il y a aussi ce facteur-là qu'on a souvent tendance à passer à la trappe donc si vous voulez c'est une réorientation et la bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément d'argent qui est mis sur la table l'Europe a mis sur la table dans les programmes de transition large 1500 milliards d'euros vous vous rendez compte parce que c'est 1500 milliards d'euros c'est énormément d'argent ça veut dire qu'en fait si on s'organise bien on est en capacité de transformer notre modèle économique pour l'adapter à cela je ne suis pas en train de dire qu'il faut comme dirait le président revenir à la bougie c'est pas la bougie ou rien non c'est une vraie transformation on a la chance d'avoir des start-up chez nous et en Europe qui sont capables de faire énormément de choses encore faut-il leur permettre d'agir leur permettre de créer de l'activité économique et d'avoir toujours dans la tête cette idée que un, on ne détruit pas la biodiversité deux, on ne touche pas la santé humaine et trois, on ne crée pas des émissions de gaz à effet de serre à partir du moment où on s'est mis ces trois critères-là on peut faire ce que l'on veut voilà clairement on a besoin de faire trois trucs effectivement je suis d'accord arrêter de réchauffer le climat enfin arrêter le réchauffement arrêter de détruire la biodiversité et on a besoin aussi de régénérer bon ce que vous disiez si on veut être hyper concret sur qu'est-ce qu'on fait vas-y par exemple sur le réchauffement climatique on sait que là où il y a l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre c'est les transports le logement avec le chauffage ou la climatisation et l'alimentation c'est là où il y a les trois plus gros pôles d'émissions sur les transports clairement dans les grandes villes on a on essaye d'avoir beaucoup moins de voitures individuelles et a priori ça va plutôt améliorer notre qualité de vie il y a une étude qui a été faite par l'ancien vice-président de General Motors pour l'université du Michigan qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de mobilité avec 80% de véhicules en moins simplement ces véhicules on les partage un véhicule il reste 90% de sa vie garé mais je suis totalement d'accord avec ça aucun intérêt c'est assez simple moins de voitures plus de vélos plus de transports en commun ça ne vaut pas juste pour les petits bobos parisiens comme nous en fait ça vaut pour les gens qui travaillent à 6h 5h du matin qui viennent de banlieues pour faire vivre Paris en fait moi j'habite à 82 km de Paris je mets mon vélo dans le train ça marche bien maintenant et je peux en fait me déplacer et parfois je prends le train à 6h du matin effectivement pardon vous vous rendez compte de ce que vous me dites vous prenez votre vélo pour venir travailler vous n'êtes pas ni dans le secteur primaire ni secondaire vous ne venez pas vendre votre viande au boucher vous ne venez pas vendre vos légumes vous ne venez pas déposer des colis vous n'êtes pas artisan vous ne faites pas des robes que vous venez proposer à des magasins c'est pas réaliste ce que vous me dites non mais en fait c'est juste parce que et je ne suis pas dans la pure contradiction je vous écoute non non pas du tout vraiment pas du tout ce que je vous dis en fait c'est que c'est pas parce que je suis en train de vous dire quelque chose pour un endroit particulier c'est à dire j'ai dit les grandes villes à l'intérieur des centres-villes des grandes villes mais qui vivent dans les grandes villes là où on peut en fait se déplacer autrement qu'en voiture facilement des artisans qui viennent et qui ont besoin d'avoir une camionnette pour livrer de la nourriture des fleurs des vêtements évidemment qu'il faut qu'ils aient leur camionnette évidemment qu'ils vont continuer à la prendre et en plus ils seront moins dans les embouteillages parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment besoin de prendre leur voiture pour faire 3 km dans un trajet intra-muros Paris-Paris qui vont pouvoir le faire en transport en commun en véhicule partagé c'est à dire qu'ils vont pouvoir prendre un petit véhicule électrique partagé ça c'est les transports ça c'est les transports sur l'alimentation comme le disait Corinne on a besoin de faire pousser la nourriture plus proche de là où on la conste c'est très bien vu dans votre film La Terre c'est très très bien vu c'est faire en sorte que la nourriture ne fasse pas des milliers de kilomètres tout ce qu'on peut produire localement on le produit localement et ce qu'on ne peut pas produire localement on ne le produit pas localement ce n'est pas mes avocats il y a un truc qui s'appelle il y a un schéma comme ça alimentaire qui a été fait par un truc qui s'appelle le Transition Network avec les exceptions Marco Polo tout ce qu'on peut produire localement on le fait et puis on veut aussi un peu de chocolat puis on veut aussi un peu de café puis on veut aussi un peu d'avocat et donc ça ça représente un petit pourcentage de notre alimentation c'est génial pour le produire en plus on fait en sorte de le faire de façon un peu plus bio avec moins d'engrais azotés les engrais azotés qui sont des engrais artificiels chimiques en tout cas de synthèse c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture donc on essaye d'avoir plutôt de la fertilisation organique on essaye donc transport alimentation il y a un troisième volet et logement donc là on rénove nos bâtiments on fait en sorte que les performances énergétiques soient beaucoup plus importantes on crée et on construit des bâtiments qui consomment moins d'énergie qui n'en produisent aujourd'hui on peut faire des bâtiments comme ça je suis en train de faire un documentaire pour Arte on a été dans le Fort-Alberg qui est une région autrichienne extraordinaire architecture en bois avec des rénovations de bâtiments on diminue par 10 la consommation énergétique donc même quelqu'un qui n'a pas les moyens justement de se chauffer etc c'est super pour lui je vais conclure je vais conclure continuer c'est à dire que je veux dire que tant que l'écologie apporte quelque chose qui par rapport à vos conclusions semble positif continuez essayez de nous débarrasser de tout ce qui fait que l'écologie a une aussi mauvaise réputation voilà je pense que si on réussit ça vous avez une chance peut-être un jour de gagner les élections et de nous aider à faire un monde meilleur voilà merci c'était très agréable d'être avec vous et à dimanche merci 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 merci